Il y a 100 ans, enfin il y a quelques semaines en fait, c'était le centenaire de la mort de Lénine. Et depuis sa mort, et même avant, Lénine a été constamment attaqué par la classe dirigeante, calomnié, insulté, traîné dans la boue. Il a été accusé d'être le précurseur du stalinisme, l'inventeur du goulag, un tyran génocidaire. Certains ont même essayé d'expliquer l'intégralité de ses actes par la psychiatrie, ça aurait été un psychopathe ou un sociopathe quelconque. Et même à gauche, beaucoup de dirigeants réformistes répètent ce genre de bêtises, ou les reprennent telles quelles, et au mieux, ils traitent Lénine comme une espèce de souvenir vaguement embarrassant. Quelque chose, oui, oui, c'était bien, mais c'était il y a longtemps, et dans tous les cas, il n'y a plus grand-chose à en tirer. Les temps ont changé, le monde a changé, et Lénine, c'est du passé. Mais pourquoi au final, autant d'acharnement, pourquoi autant d'attaques contre Lénine et ses idées ? En fait, tous ces gens cherchent avant tout à dissuader la jeunesse et les travailleurs de s'intéresser à ce dont parlait Marie il y a quelques secondes, à l'héritage et aux leçons politiques qu'on peut tirer encore aujourd'hui, de la vie de Lénine, de ses luttes, de la révolution russe et de l'expérience du parti bolchevique. Parce que ses leçons, cette histoire, elles sont toujours d'une actualité brûlante. Et ce n'est pas possible, dans le temps qu'il met un parti, d'expliquer toute la vie de Lénine, toutes ses idées, toutes les luttes qu'il a pu mener, aussi bien sur le plan politique, théorique, dans tous les domaines. Donc je vais essayer de me concentrer sur les éléments essentiels de sa vie et de ses luttes. Et donc, pour commencer, il faut faire un petit tour d'horizon, un petit rappel de ce qu'était l'Empire russe, la Russie, au début du XXe siècle. Et c'était, à la fin du Xe siècle et au début du XXe siècle, c'était un pays extrêmement arriéré, avec une économie encore largement dominée par des modes de fonctionnement qui étaient quasiment féodaux, majoritairement, à une immense majorité, une économie agricole, écrasée par une noblesse de grands propriétaires terriens, un énorme anaphabétisme, et par-dessus tout cela, un régime politique dictatorial, le tsarisme, un régime de fer, caractérisé par une énorme armée, une police secrète extrêmement puissante, extrêmement bien formée, qui était réputée à l'époque pour être la police secrète la plus efficace du monde, qui avait des informateurs dans toutes les organisations politiques du mouvement ouvrier, et qui avait même poussé le développement de son arrêt répressif jusqu'à la constitution de petits corps sociaux spécialement prévus pour la répression. Les Cossacks, par exemple, étaient exemptés d'impôts, à condition de fournir leur fils pour aller servir dans l'armée, uniquement pour pouvoir réprimer les soulèvements des autres parties de la population. Donc c'était un régime extrêmement répressif, un régime autocratique, et face à cela, un mouvement révolutionnaire a commencé à se développer relativement dans les dernières années du XIXe siècle. Un mouvement révolutionnaire qui était dominé par des socialistes, d'un genre un peu particulier, qu'on appelait les narodniques, les populistes, et ces militants, ils niaient en fait le rôle particulier de la classe ouvrière. Ce n'étaient pas des socialistes marxistes. Pour eux, la révolution, elle devait être menée par la paysannerie, sous la direction des intellectuels. C'est-à-dire, en réalité, eux-mêmes, puisque ces militants révolutionnaires, pour beaucoup, se recrutaient parmi la petite bourgeoisie intellectuelle, parmi les étudiants, parmi toute cette couche-là de la société. Et quelles étaient leurs méthodes ? Globalement, il y en avait deux qui se sont succédés dans le temps, puisque tout d'abord, ils ont essayé de mener d'intenses campagnes et de propagande dans les campagnes pour essayer de convaincre les paysans de la nécessité d'une révolution, de la nécessité d'un changement de régime. Et ça n'a pas marché. Les paysans, très souvent, ne comprenaient pas qu'étaient ces gens des villes, qui venaient leur expliquer ce qu'il fallait faire. Très souvent, en fait, les dénonçaient aux gendarmes le plus proche. Et donc, après l'échec de cette campagne de propagande, les narodniques se sont tournés, par désespoir de cause, pour une partie d'entre eux, vers le terrorisme individuel, c'est-à-dire vers des attentats contre le régime tsariste. Des assassinats de ministres, des assassinats de policiers, des assassinats de dignitaires. Et même, en 1881, ils ont réussi à assassiner le tsar, l'empereur de Russie, Alexandre II. Mais le tsarisme n'en a pas été affaibli. Au contraire, il est ressorti renforcé de tout cela. Il a renforcé son appareil répressif. Il a décapité par la répression, les exécutions et la déportation les dirigeants du mouvement populiste. Et les paysans ne se sont pas soulevés. Le mouvement narodnique s'est donc achevé par un échec. Et dans le même temps, à Saint-Pétersbourg, Moscou, en Pologne, dans les villes, des grandes villes de l'Empire, et dans certaines régions aussi particulières de l'Empire, à l'Ouest, dans les Pays-Bas, tout même dans certaines régions du Caucase, vous aviez un afflux massif de capitaux en provenance d'Amérique, d'Europe occidentale, qui ont permis de développer dans ces petites régions de l'Empire une industrie capitaliste moderne, même en fait extrêmement moderne, avec des usines géantes, avec de grandes concentrations d'ouvriers, mais dans de toutes petites parties du pays. Mais en tout cas, à partir de la fin des années 1880, et donc du début des années 1890, a commencé à se développer en Russie des îlots d'économie capitaliste moderne, et donc aussi une classe ouvrière. Un salariat russe a commencé à se développer. Et dès le début des années 1890, on a pu assister à une vague montante de grèves et de mobilisations ouvrières. Et c'est dans ce contexte qu'a commencé à se développer, en rupture avec le mouvement narodnique, les tout débuts du mouvement marxiste russe. C'est-à-dire des militants qui ont constaté que la classe ouvrière, cette petite classe ouvrière, encore embryonnaire, mais qui se développait, allait être amenée à jouer un rôle crucial dans la future révolution contre le régime tsariste. Et ces petits groupes qui ont commencé à se développer ont commencé à émager dans toute une série de villes de l'Empire. Et le plus important de ces groupes était mené par le marxiste russe Plerkhanov depuis l'exil en Suisse. Et c'est à ce moment-là, donc dans le cadre de cette lutte théorique entre les premiers marxistes russes et les restes du mouvement populiste, du mouvement narodnique, c'est dans cette période-là que Lénine a commencé à militer politiquement. Lénine, son vrai nom Vladimir Ilyich Ulyanov, comme la plupart des révolutionnaires russes du XIXe siècle et du début du XXe siècle, il avait un pseudonyme. Lénine n'est pas son vrai nom. Il est né en 1870, fils d'un fonctionnaire du régime tsariste. Et comme beaucoup de jeunes de sa génération, il a commencé à militer, comme beaucoup de jeunes étudiants russes, il a commencé à militer, à s'intéresser à la politique dès ses années d'études. Il n'était pas le premier dans sa famille, d'ailleurs. Son frère aîné a été pendu en 1887 pour son appartenance à un groupe révolutionnaire. Et Lénine lui-même a été exclu, donc, dès ses premières années de l'université pour avoir participé à une manifestation interdite. Il s'est rapproché alors des premiers groupes marxistes qui commençaient à se constituer dans les universités clandestinement. Et dès le début des années 1890, il est devenu militant. En 1895, il est rentré en contact avec le groupe de Plerkhanov en Suisse. Et à partir de ce moment-là, sa vie s'est confondue, pour ainsi dire, ou se mélange avec celle du mouvement ouvrier russe. Cette année-là, 1895, c'est aussi l'année où il est arrêté pour la première fois et condamné à la déportation en Sibérie. Il finit par être libéré cinq années plus tard. Et à ce moment-là, en 1900, il part en exil. Et en Suisse, il rejoint Plerkhanov. Et dans cet exil suisse, il va constituer, il va être à l'initiative avec Plerkhanov et avec d'autres militants de la création du groupe de l'ISCRA, l'Étincelle, en russe. C'est un journal, l'ISCRA, l'Étincelle, donc le but, c'est de faire un journal politique autour duquel unifier les marxistes russes pour combattre l'influence des populistes, qui continuent à être nombreux en Russie, mais aussi combattre l'influence dans le mouvement ouvrier de deux courants réformistes, ou des courants réformistes plutôt, qui commencent à apparaître. Ces deux courants, ils sont assez intéressants à aborder, parce que le premier, pour ainsi dire, c'est ce qu'on appelle le marxisme légal. Vous allez me dire, le marxisme légal dans une dictature comme la Russie, c'est un peu étonnant, mais en réalité, de quoi s'agit-il ? C'est marxiste légaux, c'était des intellectuels qui se disaient marxistes, mais qui rejetaient en fait toutes les conclusions politiques révolutionnaires de Marx, qui tendaient à réduire Marx en quelque sorte à une espèce de sociologue. Son analyse économique, son analyse sociale est intéressante, son analyse du développement de la société, du développement de l'histoire est intéressante, mais ses conclusions politiques sur le renversement du régime, la nécessité d'une révolution socialiste, etc., non, ça on peut s'en passer. Et donc, qui tendaient à réduire Marx à quelqu'un qui aurait décrit la société capitaliste, mais qui n'en aurait pas tiré, qui n'aurait pas proposé un programme politique révolutionnaire. Et en fait, si ça vous dit quelque chose, c'est normal, vous avez encore aujourd'hui beaucoup de gens dans l'université qui veulent faire ça, qui réduisent Marx à une espèce de sociologue dont une partie de l'analyse économique serait intéressante, dont la description des fonctionnements de la société serait intéressante, des gens qui se disent marxiens, ce qui est toujours assez mystérieux quand on essaie de voir ce que c'est qu'un marxien, est-ce que ça vient de la planète Marx, est-ce que ça vient d'autre part, on ne sait pas. En tout cas, pour eux, Marx est avant tout quelqu'un qui décrit la société capitaliste. Ce n'est pas quelqu'un qui propose un programme révolutionnaire. Et donc, face à eux, Lénine menait une lutte féroce. Et le deuxième de ces courants réformistes, c'est des gens qu'on appelait les économistes. Parce que ils voulaient réduire le programme du mouvement ouvrier, le programme du mouvement socialiste à ses seules revendications économiques, c'est-à-dire les salaires, les conditions de travail, etc. et ne pas aborder toutes les questions politiques. La dictature, les droits démocratiques, l'oppression des minorités, pour eux, toutes ces questions-là devaient être mises de côté parce que les travailleurs n'étaient pas prêts à les entendre et il fallait limiter l'action et l'activité du parti à la seule lutte pour leur vendication économiste, d'où leur nom d'économiste. Et là encore, c'est quelque chose qu'on entend souvent aujourd'hui quand on parle avec certains militants ou avec des gens à gauche qui vont vous dire non mais il faut se limiter, il faut limiter nos revendications, il faut pas aller trop loin, il faut pas proposer des mots d'ordre politiques trop radicaux, il faut pas aller au-delà de ce que des revendications les plus basses, des revendications économiques, des seuls salaires, des seules conditions de travail parce que, c'est toujours le même argument, les travailleurs ne sont pas prêts. Les travailleurs ne seraient pas prêts à lutter pour plus que ça. Comme si les travailleurs ne s'intéressaient pas à la question des droits démocratiques, comme si les travailleurs ne s'intéressaient pas à la lutte contre les oppressions, comme si les travailleurs ne s'intéressaient pas à toutes ces questions. En réalité, c'est faux, d'une part, beaucoup de travailleurs s'y intéressent, et deuxièmement, le rôle d'un parti révolutionnaire, comme le soulignait Lénine, c'est justement de mêler la lutte pour les revendications économiques à la lutte pour les questions politiques, à la lutte pour les droits démocratiques, à la lutte politique. Et dans cette lutte, Lénine a écrit un de ses chefs-d'œuvre, Que faire ? qui est un livre dont je recommande la lecture à tous ceux qui s'intéressent à la lutte contre le capitalisme. Il y critique ses courants réformistes et défend le besoin de constituer une organisation de révolutionnaires professionnels, c'est-à-dire de militants qui dédient leur vie à la lutte contre le système capitaliste, à la lutte contre le régime tsariste, d'une organisation centralisée, organisée autour d'un journal, qui puisse défendre à l'échelle nationale, à l'échelle de toute la Russie, un programme unifié, liant justement ses revendications politiques et économiques autour de l'objectif du renversement du régime tsariste. Et c'est dans ce but que le groupe de l'ISCRA, le groupe de l'Étincelle, mène une lutte contre ces deux courants réformistes dont j'ai parlé. Et lors du premier, lors du congrès, le deuxième congrès en réalité, c'est le premier à se tenir en entier sans être interrompu par la police, lors du deuxième congrès du Parti Ouvrier Social-Démocrate de Russie, le premier parti socialiste marxiste à se constituer à l'échelle nationale en Russie, ce deuxième congrès qui se tient en 1903, le groupe de l'ISCRA est largement majoritaire. Les économistes comme les marxistes légaux sont battus et beaucoup d'entre eux vont ensuite quitter le parti. Certains vont même rallier le régime tsariste, transformer en fait leur refus d'avancer de revendications politiques en une tentative d'améliorer par la marge de l'intérieur le régime. Et ce congrès consacre donc la victoire du groupe de l'ISCRA. Mais il marque aussi une crise puisque ce groupe scissionne alors à la surprise générale entre deux tendances qui vont être les deux pôles du mouvement socialiste russe jusqu'à la révolution de 1917. D'un côté les mencheviks c'est-à-dire minoritaires de l'autre les bolcheviks majoritaires sans surprise c'est le résultat des votes au congrès qui déterminait les noms de ces deux tendances il n'y a rien de particulièrement mystérieux là-dedans mais cette scission elle éclate sur deux questions apparemment largement secondaires. La première c'est la composition du comité de rédaction du journal de l'organisation donc de l'ISCRA et le deuxième c'est les conditions d'adhésion au parti. Les mencheviks donc minoritaires veulent étendre le statut de membre du parti à tous ceux qui adhèrent à son programme et qui coopèrent avec le parti là où les bolcheviks veulent restreindre le statut de membre à ceux qui participent activement à l'une des organisations du parti et cette scission je l'ai dit au début elle provoque la surprise de beaucoup de militants beaucoup de gens beaucoup de militants même dans le mouvement socialiste international ne comprennent pas cette scission même Lénine en réalité à ce moment-là est prise par surprise par cette scission et elle recouvre en réalité deux approches très différentes de la stratégie à adopter pour le mouvement révolutionnaire russe les deux courants mencheviks et bolcheviks sont d'accord pour dire que la prochaine révolution russe sera une révolution bourgeoise c'est à dire que comme la révolution française par exemple il lui faudra achever de détruire les restes du féodalisme achever la création d'un véritable marché national réaliser une réforme agraire le partage des terres mettre en place un régime démocratique bref faire ce qu'ont fait les révolutions des siècles passés en Europe occidentale la révolution anglaise la révolution aux Pays-Bas la révolution américaine la révolution française faire ça réaliser ces tâches-là en Russie sur ce point les deux courants sont d'accord leur divergence vient ensuite lorsqu'il s'agit d'aborder l'attitude que doit adopter le mouvement ouvrier donc le parti ouvrier social-démocrate de Russie vis-à-vis de la bourgeoisie russe pour les mencheviks puisque la révolution est bourgeoise et bien elle doit être dirigée par la bourgeoisie ils se disent que comme en France en 1889 enfin dans la révolution française c'est la bourgeoisie russe qui va mener la révolution contre le tsarisme et qui va renverser le régime renverser les restes du système féodal et prendre le pouvoir et ensuite elle pourra diriger la construction la mise en place d'un régime capitaliste moderne dans lequel la lutte des classes pourra s'épanouir jusqu'à une nouvelle révolution qui celle-là sera socialiste c'est ce qui débouche ensuite chez les mencheviks sur la théorie assez célèbre des étapes d'abord on doit lutter pour l'étape de la révolution bourgeoise et ensuite seulement plus tard assez longtemps on verra la lutte pour la révolution socialiste qui est en fait renvoyée à un futur lointain très lointain et en attendant pour les mencheviks le rôle du mouvement ouvrier doit donc se limiter à appuyer la bourgeoisie à soutenir le mouvement révolutionnaire de la bourgeoisie et c'est cette attitude envers la bourgeoisie qui exprime en fait leur volonté d'ouvrir le parti très largement y compris à des intellectuels bourgeois qui ne sont pas prêts à participer à une organisation du parti qui ne sont pas prêts à militer dans une organisation du parti mais qui par contre acceptent bien de coopérer avec le parti tout en restant libres tout en restant indépendants de l'organisation pour les bolcheviks et pour les lignes la révolution est bourgeoise mais la bourgeoisie russe est très faible et elle a autant peur du tsar que des ouvriers russes et donc elle se refuse à mener une lutte sérieuse contre le tsarisme Lénine propose donc que la révolution russe qui doit advenir soit menée par une alliance entre la classe ouvrière et la paysannerie et la question des rapports entre la classe ouvrière et la paysannerie restant affixée restant ouverte pour lui mais l'objectif n'est pas d'abandonner la direction de la révolution à la bourgeoisie mais bien qu'une alliance des paysans et des ouvriers mène la lutte contre le régime le renverse et ensuite mette sur pied les réformes nécessaires à la mise en place d'un régime démocratique les tâches en fait d'une révolution bourgeoise et les tâches socialistes c'est-à-dire la nationalisation de l'économie sa planification ce genre de choses se développeraient ensuite seulement et bien notamment grâce à l'appui de la révolution socialiste dans les pays avancés dès ce moment-là en fait Lénine n'envisage la révolution russe que comme une première étape que comme une étape pas forcément la première d'ailleurs que comme une étape de la révolution mondiale et il envisageait par ailleurs que la révolution russe même si elle se limitait à des seules tâches bourgeoises démocratiques puisse servir d'étincelle à une révolution socialiste en Europe l'idée étant que les travailleurs d'Europe occidentale de France d'Angleterre d'Allemagne pourraient suivre l'exemple des travailleurs russes et faire la révolution contre leur bourgeoisie et accomplir eux une révolution non pas bourgeoise mais socialiste renverser le capitalisme et ensuite ainsi aider les travailleurs russes à renforcer leur propre révolution et c'est ça en fait les divergences entre les deux qui expriment entre ces deux courants qui expriment cette divergence apparemment comment dire apparemment secondaire de la question de l'appartenance au parti qu'est-ce qui caractérise un membre du parti les mencheviks veulent comme je l'ai dit l'ouvrir y compris à des intellectuels bourgeois vaguement libéraux vaguement réformistes vaguement socialistes là où Lénine veut constituer une organisation de militants ouvriers disciplinés qui se tiennent à distance du mouvement bourgeois libéral et c'est la révolution du 1905 qui éclate donc à peine un an et quelques après ce congrès qui va donner à ces divergences un caractère concret en 1905 le régime tsariste est en crise la situation économique est désastreuse pour ne rien arranger le régime impérial s'est empêtré dans une guerre contre le Japon au fin fond de l'extrême-orient sibérien guerre qu'il est en train de perdre et tous ces facteurs la crise économique la situation politique la répression contre les minorités tous ces facteurs se conjuguent en une crise révolutionnaire qui éclate en janvier 1905 cette révolution russe elle commence d'ailleurs par une manifestation assez originale puisque c'est pas une manifestation révolutionnaire au début c'est une grande manifestation le 9 janvier 1905 d'ouvriers de la capitale qui étaient à l'époque Saint-Pétersbourg qui apportent non pas des revendications révolutionnaires un mot d'orne un programme de renversement du régime ou des choses de ce genre là mais qui veulent faire une procession avec des icônes de la Vierge des portraits du tsar pour aller apporter une liste de suppliques à l'empereur pour lui demander de bien vouloir améliorer leurs conditions de bien vouloir leur donner un peu plus de droits de bien vouloir leur permettre de vivre un peu plus dignement mais ces petites demandes et le simple fait que des ouvriers manifestent c'est déjà trop pour le régime et donc ce dimanche 9 janvier 1905 cette manifestation menée par un prêtre et trimballant des portraits de l'empereur et des icônes de la Vierge est réprimée dans le sang par l'armée impériale il y a des milliers de morts et c'est une déflagration dans toute la Russie le prestige de l'empereur et du régime est ébranlé et Nicolas II le tsar de Russie de l'époque à partir de ce moment-là ne sera plus connu que comme Nicolas le sanglant son prestige personnel et son autorité ne s'en sont jamais remises dès le lendemain un mouvement de grève déferle sur toute la Russie qui touche dans un premier temps toutes les couches de la société en préparant cet exposé j'ai découvert que même le compositeur Rimsky-Korsakov s'est mis en grève le lendemain du 9 janvier l'a refusé d'énerver les cours au conservatoire impérial en disant qu'il était hors de question pour lui de faire cours pendant qu'on tuait des gens dans les fenêtres sous le conservatoire donc c'est vraiment au début un mouvement qui touche toutes les couches de la société russe et tout est en particulier cette jeune classe ouvrière urbaine qui est apparue justement grâce au développement du capitalisme dont je parlais tout à l'heure et à ce moment-là il y a un phénomène très intéressant qui se produit on voit apparaître les premiers soviets soviets là encore c'est un nom qui a pris une espèce d'aura un peu mystérieuse depuis la révolution russe mais en réalité c'est pas très compliqué soviets en russe ça veut dire conseil et en fait il s'agit de comités de représentants élus et révocables élus par les ouvriers d'une usine d'un quartier ou les travailleurs d'un arrondissement ce genre de choses qui élisent des délégués révocables par ceux qui les ont élus pour les représenter et ces conseils élisent eux-mêmes ensuite des délégués jusqu'à former un conseil de pétrograde un conseil de la ville et ça c'est une invention qui est remarquable parce que c'est un outil de mobilisation d'éducation et de discussion pour les travailleurs qui est inédit à l'époque et qui est extrêmement utile c'est quelque chose que les travailleurs ont sous la main dans lequel ils peuvent intervenir dans lequel ils peuvent débattre dans lequel ils peuvent discuter dans lequel ils peuvent juger aussi de ce que font concrètement les gens qu'ils élisent bref c'est un outil révolutionnaire un outil d'éducation politique de la classe ouvrière extrêmement important et ce qui est d'autant plus remarquable c'est que c'est pas une invention de Lénine c'est pas une invention de Marx c'est pas une invention des théoriciens marxistes qui ont précédé c'est une invention de la classe ouvrière russe elle-même et dès ce moment-là Lénine comprend qu'il s'agit là d'une innovation très importante que ces soviets peuvent être peuvent jouer le rôle d'un embryon d'un futur pouvoir révolutionnaire opposé à l'état de service malheureusement beaucoup de cadres bolcheviques ne comprennent pas en fait l'importance de ces organes beaucoup de militants du parti se disent que ces structures qui se construisent à côté du parti qui se construisent sous le contrôle sans reconnaître le programme du parti sont en fait une concurrence pour le parti donc beaucoup de militants vont au début s'en tenir à l'écart voire même essayer de lancer des ultimatums en demandant aux soviets d'accepter l'autorité et le programme du parti ou de se dissoudre donc les travailleurs entendent ça et se disent bon bah on va continuer de toute façon parce que vous n'étiez pas là quand on a commencé on va continuer et donc Lénine est obligée de mener une lutte interne contre ces militants pour les convaincre de la nécessité non pas de se tenir à l'écart de ces assemblées de ces organes de lutte et de discussion d'éducation en fait non pas de s'en tenir à l'écart non pas de leur adresser des ultimatums mais d'y aller de parler aux travailleurs d'intervenir là-bas pour défendre le programme bolchévique et et notamment d'ouvrir le parti à toute une couche de jeunes travailleurs qui se radicalisent dans le feu de la révolution tous ces travailleurs dont j'ai parlé tout à l'heure qui au début de la révolution avaient dans la tête l'idée qu'ils pouvaient s'adresser au tsar qu'ils pouvaient lui adresser des suppliques qu'ils pouvaient lui parler avec des icônes de la vierge des prêtres à tout ce que vous voulez sous le feu de la répression leur propre conscience politique évolue très rapidement la radicalisation politique l'avancée de l'état d'esprit révolutionnaire en Russie dans ces mois-là de l'année 1905 fait des bonds de géants et Lénine justement recommande d'ouvrir le plus largement possible les portes du parti à ces jeunes ouvriers radicalisés le même Lénine qui recommandait un parti dont les critères d'adhésion devaient être très stricts au moment du congrès de 1903 recommande là d'ouvrir les portes recommande là de se tourner vers la classe ouvrière qui se radicalise et il y a une leçon ici c'est que souvent un tournant dans la situation objective c'est-à-dire dans la situation dans la société dans la situation politique en dehors du parti en dehors de l'organisation révolutionnaire un tournant dans cette situation objective peut prendre par surprise même les militants du parti le plus avancé d'où l'importance de ne pas s'attacher à des schémas figés ou à des choses trop fixes mais de suivre la situation pour être prêt à s'y adapter de sentir l'évolution de l'état d'esprit de la classe ouvrière pour pouvoir s'adapter à cela s'ouvrir quand c'est nécessaire et ça c'est quelque chose ce ressenti de la situation politique dans lequel Lénine excellait et on va le voir à beaucoup d'autres moments dans l'histoire de sa vie et en passant la révolution russe de 1905 c'est aussi une confirmation des pronostics de Lénine sur la bourgeoisie russe parce que si Rimsky-Korsakov s'est mis en grève le 10 janvier je vous garantis qu'il n'est pas resté en grève très longtemps et le reste de la bourgeoisie russe non plus même les bourgeois qui avaient protesté contre la répression du 9 janvier au bout de quelques mois avoir sous leurs fenêtres dans leurs usines des conseils ouvriers agiter des drapeaux rouges réclamer une république démocratique des droits la diminution de la journée de travail et ce genre de choses même ces ouvriers là même ces bourgeois là les plus libéraux les plus progressistes au bout de quelques mois de révolution réclament la répression réclament la fin de tout ça réclament au régime de remettre de l'ordre et nombre de libéraux de réformistes et tout ça se retournent vers le régime et cherchent un accommodement avec lui cherchent un compromis qui puisse ensuite leur permettre de contenir la mobilisation de la classe ouvrière et donc vous avez tous ces libéraux qui courent derrière le régime pour le supplier de bien vouloir accorder une ou deux réformes pour contenir les masses vous avez derrière ces libéraux bourgeois qui courent derrière le régime les mencheviks qui courent derrière les libéraux pour essayer de les soutenir de les convaincre de ne pas demander des choses au régime mais de bien vouloir le combattre et pendant ce temps là la classe ouvrière qui se retrouve seule à la pointe de la révolution c'est sur la base d'ailleurs de cette expérience du comportement de la bourgeoisie russe en 1905 que Léon Trotsky constate l'impuissance de la bourgeoisie son refus de vouloir mener la lutte contre le régime tsariste son refus en fait de vouloir mener à bien une révolution bourgeoise pour parler simplement mais Trotsky il constate aussi l'impuissance de la paysannerie qui est éclatée qui est divisée à s'organiser politiquement de façon décisive et donc pour lui l'alliance entre la paysannerie et la classe ouvrière doit plutôt prendre la forme de la direction de la paysannerie par la classe ouvrière par le parti de la classe ouvrière et donc c'est ce qu'il appelle la révolution permanente pour lui le prolétariat doit prendre le pouvoir entre ses mains en s'appuyant sur la paysannerie commencer à mener à bien les tâches démocratiques de la révolution toutes les tâches dont j'ai parlé tout à l'heure et notamment la réforme agraire pour satisfaire la revendication de la paysannerie mais constate Trotsky dans cette situation à chaque pas la classe ouvrière va se retrouver confrontée à la résistance de la bourgeoisie à chaque pas la classe ouvrière va se retrouver confrontée à la résistance des grands propriétaires terriens du grand capital des banques de tout cela qui ont des intérêts dans l'agriculture qui ont des intérêts dans les entreprises étrangères qui ont des intérêts en fait dans tout ce à quoi il faudrait s'attaquer pour mener à bien une révolution bourgeoise et donc Trotsky conclut que le prolétariat russe ayant pris le pouvoir ne devra pas se limiter aux tâches démocratiques ne devra pas se limiter en fait à faire une révolution bourgeoise mais qu'il faudra commencer à accomplir les tâches socialistes de la révolution et que cette révolution russe pourra être pas seulement une étincelle pour déclencher la révolution socialiste à l'étranger mais pourra être en fait la première étape de la révolution socialiste mondiale et là où c'est intéressant c'est que c'est exactement ce pronostic qui va se réaliser en 1917 on a là un brillant exemple en fait d'analyse d'une situation qui vient de se dérouler d'un bilan d'une révolution pour tirer des perspectives pour la révolution suivante mais la révolution de 1905 elle est finalement vaincue le régime consent à faire des réformes qui épuisent une partie du mouvement qui détournent une autre partie de la mobilisation des travailleurs et après l'échec d'une insurrection des ouvriers de Moscou la vague révolutionnaire commence à refluer et une fois qu'elle a reflué le régime tsariste lance une intense répression c'est quelque chose dont on parle très peu en fait mais la répression de la révolution de 1905 a fait des dizaines de milliers de morts vous avez des détachements spéciaux de l'armée impériale qui ont fait tout le transsibérien jusque dans l'extrême orient en s'arrêtant à chaque gare pour pendre les militants syndicaux pour pendre les militants politiques vous avez des détachements spéciaux qui ont été brûlés village après village dans les pays baltes pour punir les paysans qui avaient osé s'opposer aux grands propriétaires nobles vous avez eu une répression extrêmement sanglante de la révolution de 1905 et ce reflux il provoque aussi une démoralisation profonde du mouvement révolutionnaire vous avez des militants qui s'éloignent du parti vous en avez d'autres qui s'éloignent des idées révolutionnaires et dans le parti bolchévique même toute une couche de militants s'éloignent du marxiste et commencent à défendre des idées idéalistes des idées semi-religieuses certains commencent à dire que en fait le problème c'est le matérialiste c'est l'athéisme que donc il faudrait mélanger le communisme avec la foi religieuse et essayer de transformer le bolchévisme en une nouvelle religion qui essaie de faire des mélanges un peu bizarres comme ça et donc Lénine dans cette période de reflux mène une lutte pour défendre les idées fondamentales du marxisme la philosophie marxiste le matérialisme dialectique le programme du parti parce que Lénine comprend que ce reflux n'est que temporaire la révolution elle ne peut pas être écrasée vaincue définitivement à un moment ou à un autre la classe ouvrière va relever la tête à un moment ou à un autre elle va se rentrer à nouveau en action à un moment ou à un autre la révolution va se retourner contre le régime et pour ce moment-là il faut préserver le parti il faut préserver ses idées il faut préserver sa théorie et donc dans ce cadre-là Lénine mène une lutte théorique contre tous ces gens qui veulent abandonner tous les fondamentaux des idées marxistes au profit d'on ne sait quoi au profit d'une idée religieuse ou semi-religieuse et il rédige un excellent livre de philosophie matérialisme et empérocriticisme en 1908 qui là encore est toujours d'actualité parce que ses idées l'idéalisme ses idées que notre propre perception est la seule chose qui existe dans le monde toutes ces idées un peu bizarres que défendaient ces gens-là c'est encore des choses qui existent aujourd'hui je n'ai malheureusement pas le temps de rentrer en le détail dans tout le contenu de ce livre mais il est très intéressant je recommande la lecture à tous ceux qui s'intéressent à ces questions mais cette question cet épisode-là c'est encore un exemple intéressant parce que le Lénine dont on nous explique que c'est un abominable tyran qui règne d'une main de fer sur son parti qui ne connaît que l'exclusion la répression ou l'assassinat ou les exécutions il est confronté à une opposition interne qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il purge ? Est-ce qu'il exclut ? Est-ce qu'il assassine ? Non ! Il écrit un livre il essaie de convaincre il essaie d'argumenter par un débat interne au sein du parti il convainc les militants il emporte la majorité et il renforce ainsi le reste du parti c'est une démonstration qui montre à quel point est-ce qu'on est loin en fait du tyran que nous dépeignent les propagandistes de la bourgeoisie Lénine a passé en fait l'essentiel de sa vie à expliquer des idées à éduquer et c'est aussi à cette période que Lénine a mené une autre polémique très importante avec la révolutionnaire polonaise Rosa Luxemburg polonaise et allemande polonaise militant en Allemagne sur la question nationale c'est une question qui était extrêmement importante en Russie parce que l'enquire russe de l'époque était pour une bonne partie peuplé d'autres choses que des russes en fait les russes ethniques composaient à peine la moitié de la population russe tout le reste c'était des dizaines de peuples qui étaient tous plus ou moins opprimés par le régime les polonais les juifs les lettons les finlandais les tchétchènes les kyrgyz vous aviez comme ça des foules de populations qui étaient réprimées par le régime impérial et une partie d'entre eux réclamaient le droit à l'autodermination c'est-à-dire le droit de pouvoir se séparer du régime de l'empire russe pour pouvoir défendre parler leur propre langue avoir leur propre culture leur propre état etc. et ça posait donc la question de savoir que doivent dire les marxistes sur cette question que doivent dire les socialistes sur cette question du droit à l'autodermination sur la question nationale la position de Rosa Luxemburg avec laquelle débattait Lénine elle était simple elle était que cette revendication du droit à l'autodermination était réactionnaire parce qu'elle divisait la classe ouvrière russe de la classe ouvrière polonaise par exemple en demandant à vous séparer de l'empire et bien en fait vous mettez en avant des questions nationales qui vous séparent de vos frères de classe russe et qui vous rapprochent de la bourgeoisie polonaise donc c'est réactionnaire et pour bien comprendre cette position il faut aussi comprendre que Rosa Luxemburg elle était soumise en permanence aux attaques des nationalistes polonais de la bourgeoisie polonaise qui mettait une pression permanente sur son organisation pour qu'elle se rallie au nationalisme polonais donc de son point de vue dans cette position il y avait aussi une espèce de défense de l'indépendance de classe de son parti de l'indépendance de la classe ouvrière polonaise vis-à-vis de la bourgeoisie polonaise mais le point de vue de Lénine c'était que le mouvement socialiste devait défendre le droit à l'autodétermination c'est-à-dire défendre devait défendre le droit pour les minorités nationales opprimées de choisir si elle le voulait de se séparer de l'empire russe et pour lui c'était justement un moyen d'unir dans la lutte les travailleurs polonais pour reprendre cet exemple et les travailleurs russes tout en attaquant férocement les nationalistes bourgeois polonais et russes l'idée c'était de ne pas en gros l'idée c'était que si les socialistes ne le faisaient pas si les travailleurs russes si les socialistes russes ne défendaient pas le droit pour les polonais à l'autodétermination ça laissait à la bourgeoisie polonaise pour garder cet exemple la possibilité de dire bah vous voyez les socialistes russes ils veulent vous opprimer comme les bourgeois russes et puis même les socialistes polonais sont d'accord avec ça donc en fait vos seuls alliés à vous travailleurs polonais bah c'est nous les patrons polonais et on est bien mieux sans tous les russes quelle que soit leur classe quelle que soit leur fonction quelle qu'il soit et donc le droit à l'autodétermination la lutte pour le droit à l'autodétermination devait justement permettre aux socialistes russes de dire aux travailleurs polonais regardez nous sommes prêts à lutter avec vous pour défendre vos droits nationaux contre notre propre bourgeoisie jusqu'à la séparation s'il le faut et dans cette lutte commune ça permettait aussi d'introduire un coin entre les travailleurs polonais et la bourgeoisie polonaise de montrer qu'en fait les bourgeois polonais voulaient bien la lutte pour la liberté tant que cette liberté consistait à pouvoir exploiter eux tranquillement sans les russes les ouvriers polonais mais que si ça consistait à donner des droits aux ouvriers polonais là il est dans l'intérieur de la question et donc justement cette approche de Lénine permettait d'unir dans la lutte les travailleurs des différentes nationalités et c'est une question qui a été au final tranchée par l'histoire parce que c'est cette politique du parti bolchévique cette politique de Lénine sur la question nationale qui a permis au parti bolchévique en 1917 de gagner à lui la classe ouvrière de toutes les minorités opprimées de l'Empire c'est comme ça que les ouvriers laitons c'est comme ça que les ouvriers finlandais polonais etc se sont tournés vers le parti bolchévique qui était au final le seul parti socialiste à défendre à la fois leur remédication de classe et leur remédication nationale et donc pour avancer parce que je vais vite je vais pas assez vite en 1914 la première guerre mondiale a éclaté et ça a été un choc dans le mouvement socialiste international dans la quasi-totalité des pays où existait un parti socialiste les dirigeants de ce parti se rallient à leurs bourgeois respectifs et approuvent la guerre impérialiste menée par les bourgeoisies des différents pays les uns contre les autres en Allemagne les sociodémocrates votent les crédits de guerre en France les socialistes rentrent au gouvernement vous allez avoir un ministre socialiste qui va être chargé d'intensifier le travail des ouvriers pour produire encore plus d'obus pour pouvoir tuer encore plus d'ouvriers allemands et ça c'est un choc pour le mouvement socialiste international la deuxième internationale s'effondre Lénine est choqué aussi à ce moment-là il y a une anecdote célèbre que quand il a reçu le numéro du journal qui annonçait le vote des crédits de guerre par les socialistes allemands il a cru à un faux il n'a pas voulu y croire pendant un temps mais il s'est ressaisi et face à cette trahison il a défendu une position révolutionnaire qui était liée à son analyse de l'impérialisme là encore je vous renvoie à la lecture de son merveilleux livre écrit en 1916 l'impérialisme stade suprême du capitalisme dans lequel Lénine décrit comment le développement même du capitalisme l'apparition des monopoles l'insuffisance des marchés nationaux poussent les puissances capitalistes à se battre les unes contre les autres pour conquérir de nouveaux débouchés de nouveaux marchés pour en fait défendre leurs intérêts économiques la conclusion qu'il en tire c'est que les guerres sont inséparables du capitalisme on ne peut pas y mettre fin sans mettre fin au capitalisme lui-même Lénine développe donc à la fois une critique du social-chevinisme c'est-à-dire de ces militants socialistes des dirigeants socialistes qui se sont ralliés à leur propre bourgeoisie pour aller faire la guerre contre les socialistes des autres pays mais aussi des pacifistes qui s'imaginent que ça serait possible sous le capitalisme de mettre fin à la guerre par des accords de désarmement par des accords de contrôle diplomatique le droit international toutes ces choses Lénine souligne que le seul moyen d'empêcher les guerres pas seulement cette guerre-ci celle de 1914 mais toutes les guerres le seul moyen d'y mettre fin c'est de renverser le régime capitaliste de transformer la guerre impérialiste en guerre civile contre la bourgeoisie et en Russie l'année 1917 va justement ouvrir cette perspective le régime tsariste au début de l'année 1917 est aux abois il est complètement discrédité je disais tout à l'heure qu'il était en crise en 1905 comparé à son état en 1917 c'était rien du tout le régime est profondément discrédité vous avez tous entendu parler du moine rasputine alcoolique et débauché qui avait une influence énorme sur le couple impérial c'est pas le pire des scandales que connaît le régime à l'époque c'est le plus connu mais c'est pas le pire vous avez des scandales de corruption des scandales dans tous les sens la guerre est une succession de défaites pour l'armée russe les conditions de vie de la classe ouvrière ne font que se dégraber et en février 1917 la révolution éclate en quelques jours le régime est renversé et un gouvernement provisoire composé de politiciens libéraux bourgeois prend le pouvoir j'ai pas le temps de rentrer dans le détail des événements de l'année 1917 ça serait trop long donc je vais aller un peu plus télégraphiquement sur cette question mais ce qui est intéressant c'est que le programme de ce gouvernement provisoire va consister en fait à repousser systématiquement quasiment toutes les revendications démocratiques ou pour la paix ou pour le partage des terres c'est un gouvernement révolutionnaire qui en fait va perpétuer va refuser le partage des terres va continuer la guerre va continuer à opprimer les minorités nationales en fait son programme va consister à essayer autant que possible de ne rien changer il lui a fallu par exemple plus de six mois pour proclamer officiellement une république et donc les mencheviques à ce moment-là fidèles à leur théorie de soutien à la bourgeoisie se rallient pour soutenir leur gouvernement provisoire et finissent même à un moment donné par rentrer au gouvernement mais les dirigeants bolcheviques de Petrograde nommément Kamenev et Staline c'est-à-dire les dirigeants qui sont présents à ce moment-là dans la capitale à Saint-Pétersbourg quand Lénine et d'autres dirigeants sont en exil ces dirigeants bolcheviques qui sont présents dans la ville dans la capitale font la même chose ils s'alignent en fait sur les mencheviques et eux aussi apportent un soutien critique modérément critique au gouvernement provisoire et imposent cette ligne au parti bolchevique en Russie Lénine dans une série de textes écrits à cette époque qu'on appelle les lettres de loin ils s'opposent à cette approche et ils défendent la nécessité de la prise du pouvoir par les soviets qui sont réapparus pour accomplir les tâches de la révolution que le gouvernement provisoire refuse de mettre sur pied à ce moment-là anecdote intéressante c'est que Staline et Kamenev qui dirigent l'appareil du parti en Russie refusent de publier les lettres de Lénine dans la presse du parti ce qui est énervant qu'en plus Lénine mais qui est bloqué il est en exil en Suisse loin de la révolution et pour rentrer en Russie il finit par se résoudre à passer par l'Allemagne c'est l'épisode du wagon plombé j'imagine que vous avez tous entendu déjà cette histoire Lénine est rentré en Allemagne avec l'autorisation du gouvernement impérial c'est la preuve avec l'autorisation du gouvernement allemand c'est la preuve que c'était un agent allemand mais en réalité de quoi il s'agit c'est que lui et d'autres militants socialistes y compris les militants réformistes dont certains vont soutenir le gouvernement provisoire une fois rentré en Russie ont négocié avec le gouvernement allemand l'autorisation de passer en train de la Suisse à la Suède pour pouvoir ensuite rentrer en Russie ces dirigeants d'ailleurs qui ont fini par soutenir ou par soutenir le gouvernement une fois rentré en Russie eux personne les accuse d'être des agents allemands cette accusation est réservée à Lénine mais Lénine se résout donc à cela et finit par réussir à rentrer en Russie et rentrer à Petrograd à Saint-Pétersbourg il engage une lutte pour réorienter le parti pour changer l'orientation du programme remplacer le soutien au gouvernement provisoire par la lutte pour la révolution et c'est à ce moment là qu'il écrit ses thèses d'avril qui résument en fait ce programme cette nouvelle orientation qu'il propose au parti le constat qu'il fait c'est ce que j'ai dit tout à l'heure que la bourgeoisie se refuse même à mettre en place les réformes les plus élémentaires et que donc la seule alternative c'est que les travailleurs doivent prendre le pouvoir par l'intermédiaire des soviets et commencer à la fois à mettre en place les revendications démocratiques de la révolution mais aussi à avancer vers le socialisme parce qu'il tire le même constat que Trotsky avait tiré en 1905 que la bourgeoisie s'opposera résistera même aux mesures les plus fondamentales d'une révolution bourgeoise et il réussit à ce moment là là encore sans purge sans exclusion mais par la discussion par le débat démocratique à l'intérieur du parti bolchevique à convaincre la majorité et le parti réorienté se prépare à la conquête du pouvoir comment est-ce qu'il veut conquérir le pouvoir Lénine le dit lui-même en expliquant patiemment il s'agit pour lui d'expliquer et de convaincre la majorité des travailleurs de Russie sur la base de leur propre expérience qu'il faut renverser le gouvernement provisoire et donner tout le pouvoir aux soviets la révolution d'octobre 1917 contrairement à ce qu'on entend souvent c'est pas le coup d'état d'une minorité c'est la révolution la plus démocratique la plus populaire de l'histoire c'est un renversement du gouvernement qui a été approuvé par la grande majorité des délégués des soviets de toute la Russie et qui a été aussi largement pacifique personne ne vous laisse battre pour défendre le gouvernement provisoire les armes à la main la révolution d'octobre a fait moins de morts que le tournage du film Octobre d'Eisenstein qui en dit beaucoup sur les conditions de sécurité sur les tournages en Russie et qui en dit aussi beaucoup sur la réalité de cette révolution qu'on ne dépeint toujours comme un bain de sang et cette révolution russe elle marque pour Lénine le début de la révolution mondiale pour mener à bien celle-là Lénine dès le lendemain de la révolution et tous les dirigeants bolcheviques poussent à la création d'une nouvelle internationale révolutionnaire la troisième internationale ou internationale communiste qui est officiellement créée officiellement fondée en mars 1919 et ça c'est un élément central dans la vie de Lénine dans les idées de Lénine qu'on ne peut pas séparer la lutte en Russie de la lutte internationale et cette internationale elle a un retentissement énorme parce que la révolution russe a eu un retentissement énorme l'avant-garde des travailleurs les éléments les plus conscients de la classe ouvrière dans toute une série de pays se sont tournés vers la Russie se sont tournés vers cette révolution en y voyant une inspiration et dans toute une série de pays des partis communistes des partis qui cherchent à imiter ce qu'ont fait les bolcheviques se constituent soit comme en France ou en Allemagne à la suite du ralliement d'une majorité du parti socialiste soit sur la base de plus petits groupes bref dans toute une série de pays vous avez des partis qui se constituent des partis communistes mais tous ces nouveaux partis ils souffrent à des degrés plus ou moins divers d'une même maladie ils sont souvent dirigés par des militants très jeunes très inexpérimentés qui sont dévoués convaincus mais qui sont aussi souvent convaincus que la révolution est au coin de la rue qu'il suffit de la proclamer pour qu'elle arrive qu'il faut absolument refuser tout compromis toute tactique tout détour et qu'il suffit de planter un drapeau rouge pour que le régime soit menacé et concrètement ça les pousse à refuser par exemple de participer aux élections quel que soit le contexte à refuser de militer dans les syndicats à refuser toute une série de choses qui les coupent en fait de la classe ouvrière et qui provoquent combiné à la trahison des dirigeants réformistes qui provoquent l'échec de toute une série de révolutions en Europe en Hongrie en Italie en Allemagne vous avez toute une série de mobilisations révolutionnaires de la classe ouvrière qui échouent dans ces années-là et Lénine à ce moment-là écrit un livre entier pour essayer de transmettre l'expérience du parti bolchévique l'importance justement de cette flexibilité tactique d'être prêt à participer à des parlements à des élections bourgeoises pour défendre pour avancer le programme révolutionnaire à travailler même dans des syndicats dirigés par des réformistes défend en fait cette flexibilité-là dans un livre le gauchisme la maladie infantile du communisme qui est un livre à lire je ne fais que ça depuis tout à l'heure vous conseillez des livres à lire mais celui-là il faut le lire particulièrement tous les autres aussi mais celui-là particulièrement je vais finir et là encore Lénine n'exclut pas Lénine ne purge pas Lénine explique Lénine essaye de convaincre en Russie même la bourgeoisie organise une guerre civile contre la révolution appuyée par 21 armées étrangères les italiens les français les américains les anglais les japonais envoient des troupes pour essayer d'écraser la révolution la répression menée par la terreur blanche par les grands propriétaires terriens par les anciens généraux du tsar elle est extrêmement sanglante vous avez des attentats vous avez des massacres vous avez tout ça il faut défendre la révolution c'est dans ce cadre-là notamment qu'est créée l'armée rouge et à la fin de toutes ces années de guerre civile pour défendre la révolution russe l'armée rouge et le régime soviétique en sorte victoriaux mais le pays est saigné à blanc isolé parce que la révolution a échoué en Europe occidentale pour le moment et c'est sur cette base sur cette base d'un épuisement de la classe ouvrière d'un effondrement de l'économie du pays mais aussi de son arriération d'un alphabétisme massif et de l'isolement de la révolution que va se développer une caste bureaucratique qui va finir par donner naissance ensuite au stalinisme cette caste bureaucratique elle échappe au contrôle de la classe ouvrière et elle impose son autorité administrative sur le parti sur l'état soviétique et c'est sur cette question sur la lutte contre cette bureaucratie et son principal représentant Staline que Lénine va en fait mener le dernier combat de sa vie consciente c'est à ce moment-là qu'il va lutter pour défendre les droits de la classe ouvrière pour lutter pour contenir le développement de la bureaucratie pour essayer de replacer l'appareil de l'état soviétique sous le contrôle de la classe ouvrière malheureusement la maladie l'a frappé à ce moment-là en 1923 il est paralysé et il meurt le 21 janvier 1924 la bureaucratie stalinienne momifie son corps en fait une icône momifie aussi ses idées les transforme en une caricature à l'encontre de tout ce qu'il défendait c'est à ce moment-là par exemple qu'il commence à avancer l'idée du socialisme dans un seul pays qui est une aberration d'un point de vue marxiste et qui avait été défendu par aucun militant révolutionnaire aucun socialiste avant l'année 1924 mais qui représente en fait la volonté pour la bureaucratie de ne plus s'embêter avec ces questions de révolution mondiale de ne plus s'embêter avec tous ces travailleurs étrangers de pouvoir rester chez elle tranquille à profiter de son nouveau pouvoir et des privilèges qu'elle est en train de s'accorder et en 1935 Staline ira même jusqu'à dire que la révolution mondiale était un malentendu c'est-à-dire que le programme de Lénine en 1937 c'était un malentendu voyez-vous les staliniens transforment ces idées en une caricature le marxisme-léninisme qui sert en fait à justifier tous leurs zigzags pendant les décennies suivantes ils écrasent l'opposition en Russie et ils instaurent une dictature féroce la troisième internationale devient une agence de pression diplomatique pour le régime et dans ce cadre-là Trotsky et ses partisans vont se battre pour défendre l'héritage de Lénine beaucoup d'entre eux le paieront de leur vie Trotsky le premier il finit assassiné en 1940 par un agent stalinien mais aujourd'hui et je dois conclure parce que Marie va finir par s'énerver les idées de Lénine sont aussi pertinentes qu'à son époque si j'ai commencé par ça et je conclue par ça mais aujourd'hui s'il y a une leçon à retenir de la vie de Lénine c'est qu'on a besoin de la même chose aujourd'hui qu'à son époque pour combattre le système capitaliste pour combattre son régime pour combattre son état pour combattre sa classe dirigeante on a besoin d'une organisation disciplinée de révolutionnaires professionnels de révolutionnaires dévoués basés sur les idées sur le programme sur les méthodes du marxisme capables de concentrer la colère contre le capitalisme qui existe dans la société et d'en faire d'en faire un outil pour mener la classe ouvrière vers la conquête du pouvoir politique vers la transformation socialiste de la société c'est ce que nous on construit à la tendance marxiste internationale dans une quarantaine de pays et si vous êtes d'accord avec ce programme si vous avez envie de continuer à mettre en pratique les idées et les leçons de la vie de Lénine bien rejoignez-nous merci applaudissements Merci.